Monsieur le Président, nous sommes collectivement confrontés à la banalisation de la violence physique et verbale. La violence est même parfois légitimée, elle n'est parfois même plus condamnée par les responsables politiques. Cette banalisation est accentuée par l'impunité qui règne sur les auteurs. On a normalisé la discréditation des élus de terrain, maires, ex-conseillers et départementaux. Les slogans d'hier du type « Tutti manioni » ont prospéré. Et la tendance qui était au respect penche davantage aujourd'hui à la déconsidération. On a stigmatisé les élus du littoral, ceux qui développent leur territoire. Les élus qui travaillent sont aujourd'hui tous suspects. On a également stigmatisé les chefs d'entreprise. Vous avez alimenté cela ou cela a fait votre lit, mais aujourd'hui je crois que ça se retourne contre vous. Monsieur le Président de l'Exécutif, ma question, vous l'avez compris, porte sur la sécurité en Corse. Vous êtes autonomiste, vous reconnaissez à l'Etat l'exercice des pouvoirs régaliens. Je vous demande donc si vous envisagez de demander des comptes au ministère de l'Intérieur sur l'insécurité grandissante en Corse. Si vous comptez lui demander de mettre en œuvre tout pour arrêter les assassins qui galopent depuis de nombreuses années, d'arrêter ou en tout cas d'identifier les incendiaires qui détruisent le patrimoine de la Corse, les outils de travail d'une économie déjà fragile et les symboles de la démocratie. Votre question me laisse perplexe, d'abord parce que je note, c'est tout à fait votre droit, que votre formulation orale ajoute à ce que vous aviez choisi d'écrire. Et dans cette formulation orale, il y a au détour d'une phrase, une affirmation que vous le comprendrez, je ne peux pas laisser passer. La phrase que je ne peux pas laisser passer, et je vous cite, c'est, ouvrez les guillemets, après que vous ayez rappelé un certain nombre de faits qui se sont déroulés ces dernières semaines, et des faits de nature très différente, mais qui sont tous des atteintes au bien et aux personnes, vous avez dit, vous adressant à moi, ouvrez les guillemets, vous avez alimenté cela, mais aujourd'hui, cela se retourne contre vous. Fermez les guillemets. Ce propos est inacceptable. Il est faux, et vous savez qu'il est faux. Je vais le redire une fois encore, je vous l'ai déjà dit à vous, je l'ai dit à Jean-Martin Mandelon et je l'ai dit publiquement. Dans la vie, ce qui compte, ce sont les mots et ce sont les actes. Moi, mes mots, depuis qu'ils sont prononcés dans l'espace public, en qualité de militant, de responsable, d'élu de l'opposition hier, de président du conseil exécutif aujourd'hui, de maire, de Bastia, mes mots, ils ont toujours été clairs et constants. Pour dire qu'à tel point, d'ailleurs, qu'on me taquine, y compris sur les réseaux sociaux, qu'on fait TikTok via style. Pour dire qu'il ne peut pas y avoir d'autre chemin pour ce pays et pour ce peuple que ceux de la paix et de la démocratie. Les mots que j'ai eus, notamment pour exprimer ma solidarité à Simone Guérini, au maire et au conseil municipal d'AFA, au maire et au conseil municipal d'Apiéto, ils ont été clairs. Et dans le refus de cautionner les actes, ils valent toutes vos condamnations. Lorsque je dis que je suis en désaccord total, lorsque je dis que ces comportements sont incompréhensibles, lorsque je dis qu'il ne peut pas y avoir de réponse, ni de recours, dans ce type d'agissement, ni d'ailleurs dans quelque violence physique ou verbale que ce soit, je pense que mes mots sont clairs. Et feindre de ne pas les entendre, feindre de ne pas les comprendre, comme vous le faites de façon artificielle, depuis quelques semaines, est une posture indigne. C'est une posture indigne parce que vous instrumentalisez des actes avec lesquels nous sommes tous en désaccord, qui nous inquiètent au plus haut point, des logiques que nous refusons et que nous avons combattues ensemble. Vous les instrumentalisez à des fins qui sont des fins partisanes.